Merci, Richard, de nous recevoir. C'est très gentil. On est à Lachine, rue Normand, installé ici depuis 2010. Depuis 2010, on est installé ici. Vu qu'on a eu un changement d'opération, on fait plus à faire avec les manufacturiers pour leur distribution. Et puis, on est juste à côté des cours à train, CNSIP. Donc, on est très proche de ce qui aide notre service. C'est stratégique. On va reculer aux origines de transports de la berge. Comment tout ça a commencé? Entreprise familiale, il faut dire. Entreprise familiale. Mon père a toujours été en entreprise. Il a vendu l'huile à chauffage pendant 25 ans. Et puis là, il était comme en petite pause d'entreprise. Il a été comme représentant de la convainc de surasse. Et puis, il a eu une opportunité d'acheter un camion qui allait chercher des véhicules accidentés à Toronto. Et on les ramenait dans la région de Montréal. Et puis, c'est le premier camion qui a commencé. Puis moi, j'ai commencé tout de suite au début avec lui. Et ça a donné des idées, ça? Sur la route, on a le temps de penser entre Toronto et Montréal? Ça, c'est la place où est-ce qu'on peut penser le plus au volant d'un camion. Souvent, moi, j'appelle ça la liberté. On a le temps de réfléchir. Et puis, on a moins de stress aux alentours quand on est seul dans notre véhicule. Et puis, on a développé ça jusqu'à environ 3-4 camions jusqu'en 1992. En 1992, on a eu quelqu'un qui nous a approchés pour transporter son véhicule en Floride. On ne connaissait pas la demande dans ce temps-là. Et puis, vraiment, il y avait une grande, grande demande. Ah oui? Dans ce temps-là, les gens utilisaient plus des compagnies qui conduisaient les véhicules. D'accord. En Floride, mais ils aimaient plus de mettre le véhicule sur le camion pour avoir plus de… un meilleur suivi. Puis, il y avait une compagnie qui était responsable. Sinon, c'était des gens qui conduisaient, qui ne connaissaient pas. Bien voilà. Puis, pas de kilométrage au compteur, en plus. Pas de kilométrage. C'était très intéressant pour eux. Puis, il n'y a pas de problème mécanique. C'est vrai. Pas de surprise. Pas de surprise. Puis, souvent, les gens perdaient le véhicule pour quelques jours. Parce que souvent, les gens qui conduisaient, ça pouvait être des étudiants. J'ai déjà rencontré des Français en vacances qui avaient pris un véhicule pour descendre dans la Floride. Parce qu'ils trouvaient ça merveilleux de voyager en automobile aux États-Unis. Ah oui? Mais ils gardaient le véhicule quelques jours. Mais dans ces années-là, les cellulaires étaient beaucoup moins populaires. Bien voilà. Il n'y avait pas beaucoup de contrôle sur leur véhicule. Exactement. Des fois, il y avait des déceptions beaucoup. Ça fait que nous, on a apporté un nouveau mode, un nouveau service. Puis, ça a vraiment été très, très fulgurant. On a monté jusqu'à 1000 autos par année. Bravo. Et là, la question, c'est qu'à ce moment-là, on n'était pas dans les nouvelles technologies comme c'est le cas maintenant. Comment on a fait pour publiciser? Est-ce que c'est uniquement par le bouche-à-oreille? Qu'est-ce qui fait que… C'est le bouche-à-oreille. Ah oui? On était bien situés. On ramassait les véhicules au centre d'achat Mike Cavendish. OK. Même ceux qui ne voulaient pas, c'est ça? Non, mais on ramassait tous les véhicules. Tous les véhicules. Oui, c'est ça. Toutes les véhicules. On arrivait au centre d'achat à 7h le matin. Bon. Les clients menaient leurs véhicules, on chargeait tout de suite et on partait. Et puis ça, c'était vraiment notre place où est-ce que les clients nous voyaient, rentraient, sortaient. Ah oui, ça fait déjà une bonne publicité. Ah, c'est là que vraiment, on s'est fait connaître pour les snowbirds. Bien, excellent. La progression, mon cher Richard, ne s'est pas arrêtée là. Qu'est-ce qui vient ensuite? Quand on sait qu'on est capable d'avoir du succès, pas instantanément parce que ça ne se fait pas sans travail, et qu'on passe aussi des heures justement en roulant avec ces beaux véhicules, là surgissent d'autres idées. Oui, après ça, la grande progression, ça a été réalisée autour de 97. Au 97, le taux de change était très grand. Ah oui? On a eu beaucoup de clients américains qui sont venus acheter des véhicules au Canada. Bien. On a vraiment eu une progression jusqu'aux années environ 2006. On a grossi la flotte environ à 15 camions dans ces années-là. Et puis 2006, j'ai eu le flair du changement de transport automobile neuf. Oui. L'entreprise qui est en monopole de ce marché-là avait des défis financiers parce qu'elle avait acheté une autre entreprise, ça fait qu'il y avait des défis financiers. Ah oui. Et puis j'ai eu une opportunité, puis on a eu la chance d'avoir un premier contrat avec un manufacturier, Toyota. Bien. Et puis de là, on est parti environ à 15 camions qu'on était. Aujourd'hui, on se situe à environ 120 camions et puis 200 employés. Bravo. C'est fantastique. Comme quoi, il faut saisir comme entrepreneur les opportunités comme ça. Quand on travaille au sein d'une entreprise familiale, c'est pas qu'on veut nécessairement faire mieux que papa ou maman, peu importe, mais inévitablement avec le bagage qu'on acquiert avec le temps, avec les idées, avec le fait qu'on n'a pas frosé aussi, ça aide énormément pour prendre ce genre de décision-là. Parce qu'il y en a plusieurs, Jacques, qui auraient dit, bien non, c'est trop risqué. Eux-mêmes ont des problèmes financiers parlant d'entreprise en question. Alors nous, oui, on a des grains solides, mais c'est un risque qui est quand même majeur. Alors il fallait prendre cette décision-là. Il fallait prendre cette décision-là. Puis c'est sûr que quand on est entrepreneur, les opportunités, on adore ça. Oui. Et puis quand il y en a qui se présentent, c'est très dur de dire non. C'est dur de dire non, c'est vrai. C'est un petit peu le défaut de l'entrepreneur. C'est ça qui est, des fois, c'est là pour se faire coacher par l'externe, des fois, pour nous freiner un peu. Mais on était jeunes, on avait du courage. Puis c'était vraiment un… ça fait longtemps que je regardais ce marché-là, mais il était vraiment fermé. Il était fermé, oui. C'était vraiment un marché très, très fermé. La compagnie qui avait ce marché-là avait 95 % du marché canadien. Je vais juste vous donner une idée. Ah oui! Vraiment un monopole. Ça fait que quand l'opportunité s'est présentée, sans aucun doute, j'ai sauté dedans. Puis on a progressé depuis ce temps-là avec plusieurs autres manufacturiers. On les sert la plupart des manufacturiers aujourd'hui. Excellent. Donc on fait, évidemment, dans le commercial, de beaux grands défis comme ça. Mais encore, monsieur, madame, tout le monde qui s'en ira en Floride, etc., qui voudra voir… On a même des athlètes professionnels qui font affaire avec vous, apparemment. Oui, on a encore une base de clients. On en transporte environ 800 vers la Floride. On en ramène 800. Ça fait que c'est quand même une bonne partie de notre entreprise. Bien. On ne laissera pas nos racines tomber. On a développé avec eux. Ça fait 25 ans qu'on n'arrêtera pas. Et effectivement, on a des joueurs professionnels de hockey, surtout, qui transportent leurs véhicules pour eux. Excellent. Et il y a peut-être des joueurs du Canadien qu'on veut moins voir maintenant avec le Canadien, qu'on pourra peut-être amener. Mais on va soumettre des noms à Richard, d'ailleurs, tantôt. Richard, ça a été un plaisir. Merci beaucoup de nous avoir accueillis aujourd'hui. Merci. On se souhaite une bonne suite parce que ça évolue toujours et c'est tant mieux. Puis merci et bravo d'avoir fait Histoire de succès avec nous aujourd'hui. Je vous remercie. Merci. Merci.